Pour vos patients souffrant d'épilagie latérale chronique, je vais vous confier 5 auto-manipulations. Alors il n'y aura pas d'ordre à suivre. Je vais vous les présenter au pif, comme ça me dit à l'esprit. Mais tout de même attention, il reste la précaution de protéger le derme, ses récepteurs cutanés. Et normalement, il faut les faire à travers le vêtement. Je commence par le plus facile, c'est-à-dire les adhérences entre le bras coradial et les triceps sur la crête supracondylaire. Pour bien ressentir le ralliapénus, je me contracte légèrement le coude. Je prends un large crédit de peau pour son retour élastique. J'enfonce le pouce profondément jusqu'à l'os. Et je décloisonne les deux fascias dans les trois plans d'espace, lors d'une extension et d'une pronation du coude. Passons à une manipulation plus importante, mais qui est aussi la plus douloureuse, car c'est la couche la plus profonde du muscle supinateur. On l'aborde par son versant médial. Et lors de la pronation, on le racle sur le col puis la tête radiale. Cela permet de redonner de la mobilité par rapport à la tête radiale. Ainsi, en écoscopie, quand c'est libéré, la tête radiale n'entraîne le supinateur qu'en fin de mouvement de pronation ou de supination. Bien sûr, cela le décolle aussi de la couche superficielle. Et en décloisonnant les deux couches du supinateur, on libère le nerf interosseux postérieur, qui devient moins englué dans cette arcane de Freud. Abordons maintenant le déclosonnage de la couche superficielle qui libère les filets du nerf radial superficiel sensitif. On les contracte pour bien ressentir le relief des cordes douloureuses. Ici, le brachoradial et le long extenseur indial du carpe. Et on les fait rouler sous les doigts lors de la supination. Là, je suis sur le court extenseur indial du carpe, l'extenseur des doigts du 5, l'extenseur lunaire du carpe. Et on les racle bien jusqu'à l'os lunaire. On pourrait même aller défibroiser, on connaît. Et si on manque de force, j'aime bien utiliser une gomme. Je rappelle l'auto-adésiolyse la plus difficile. Celle des insertions sur l'épicondylatéral. Car ce sont des toutes petites fibres et les doigts sont trop gros. Il risquerait de coller encore plus. Mon ancienne méthode d'utiliser l'ongle ou une gomme ne marchera pas. Si jamais il y a des micro-cristaux ou des calcifications agressives, voire des ostéophytes, qu'on risquerait d'y embrocher le tendon commun. Donc, maintenant j'applique le déroulé tracté profond sur tout le pourtour de l'épicondyle. Ça ressemble au palpé-roulé traditionnel, mais en beaucoup plus large et plus profond pour bien dérouler les tissus, du périoste et de la capsule. On l'exerce très lentement afin que les vaisseaux à risque puissent s'échapper. Et quand ça cracouille ou que c'est cartonné, on insiste un peu plus. Voilà, je fais la démonstration sur le triceps. C'est facile, mais évidemment, sur l'épicondyle, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de tissus à attraper. Donc, on s'aidera de nombre de pronosubination. Et on peut même dérouler jusqu'à l'eau les crânes pour défibroser l'enconnu. Et surtout, surtout, pas plus de 3 heures autour par bande, afin de ne pas bousiller les lymphatiques, parce que ça, ça repousse pas. Puis, si on descend d'un travers de doigts sous l'épicondyle, on se retrouve sur l'interligne du miro radial et on peut défibroser un pseudoménisque pathologique. Et pour remobiliser ce tissu synovial durci avec le temps, on décoacte l'articulation lors d'un mouvement à haute velocité, tout en tractant la capsule vers la surface. En cas de synovite, il ne faut pas s'amuser à la triturer. On attend. Car cet épanchement inflammatoire qui inonde le pourtour de la tête radiale et remonte sur l'épicondyle, c'est une vraie usine à colle. C'est inutile de manipuler parce que ça va se recoller en quelques heures, voire quelques minutes. Donc, on va faire très mal pour rien. Alors, à la limite, on peut faire une auto-adésiolise vers les doigts et vers la nuque, mais alors, comme traînage. Je considère que cette synovite persistante, c'est la seule excellente indication de l'infiltration de corticoïdes. Ah oui, j'oubliais les contentions souples. Normalement, on teste leur intérêt avant les manipulations anthalgiques. D'abord, il faut comprendre que c'est comme si le membre supérieur était tordu, comme ça. L'avant-bras en pronation et le bras en rotation latérale. Et si en testant la poignée de main résistée, ça soulage, ça vaut dans le coup d'emporter à l'effort. Et concernant la contention qui maintient l'envre en bras en supérdation, il ne faut surtout pas mettre les coudières avec les plastiques durs, parce que ça colle encore plus. Quant à la contention du tiers inférieur du bras, elle est vite facultative, car les adhérences entre le paracoradial et le triceps sont récidives peu, surtout si on les a bien traités au début. Enfin, un détail petit mais important, je dirais mais bien essentiel, on ne décolle surtout pas la même zone plus de 3 fois par semaine, car il faut absolument laisser le temps au tissu de se régénérer, c'est-à-dire pendant 48 à 72 heures. C'est un peu comme quand on redémarre un sport. Et je conseillerais juste après la désiolyse, de glacer ou d'appliquer de l'arnica réfrigérée, pour limiter les micro-hématomes, qui rendraient immutilement gluose la séance suivante. Allez, pour la route, un exemple de stretching, décliné d'un étirement de l'épaule postérieure et latérale. On peut commencer par la chaîne antagoniste, depuis le char des poignets, en inclinaison lunaire par exemple. On tracte une seconde, on étire ça 3 à 10 fois. Ensuite, en inclinaison radiale. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider d'une sangle en début. Puis on fait de même avec les extenseurs du poignet. Pareil, on a inclinaison radiale, puis lunaire. Evidemment, ça ne suffit pas à décoller. Par contre, ça va participer à limiter les récidives. Déjà, tu as vu le cours supéranateur, la peau névrose. La peau névrose, qui est toute irrégulière là. Ça devrait être comme ça. Et là, ça fait un point moderne. Attention quand on travaille les doigts. Contrairement. Là, ça le fait bien. Là, on a une belle courbe. Ça, ça devrait faire l'inverse en flexion contre arrière. Et hop, tu vois, il se met en S. Normalement, voilà. C'est ici que tu as une aberrance. Et s'il n'y a pas la dorance, normalement, ça va faire ça. C'est à peu près le signe de Jordan. Le signe de O'Kinsheng et Jordan. Je ne parle pas. Vas-y, c'est à voir là. Déjà, tu vois là, déjà physiquement. Mais je peux te serrer la main. Je ne peux pas faire aussi bien tout à l'heure. Tu vois. Et là. Et là.